... Donc, nous continuons notre marathon du Chaudron avec une intervention de Raphaël Lebeau, qui est fondatrice de métiers rares du Craft Project et puis, je ne sais pas si on dit ça, repreneuse du Véleroi. Mais elle va vous présenter tout ça. Et qui travaille dans le secteur des métiers d'art. On peut le dire comme ça. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et donc, je suis très heureux de t'accueillir ici. Je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de l'école. Et je te laisse la parole avec joie. Merci Aurélien. Et merci à vous d'être là, intéressé par les métiers d'art en architecture. C'est rare. Ça sera de moins en moins rare, j'espère. Mais c'est vraiment un plaisir de venir vous parler de métiers d'art. Parce que c'est des secteurs qui ne se parlent pas assez de notre point de vue. Les métiers d'art et l'architecture. L'architecture ou l'architecture d'intérieur. Donc je suis venue ici à l'invitation d'Aurélien. Que j'admire beaucoup. Dont j'aime beaucoup le travail et la pensée. Donc où que tu m'invites, je viendrai. C'est noté. Sache-le. Pour vous raconter un peu, en fait, de façon très empirique, je vais vous raconter mon parcours à moi dans les métiers d'art. Parce que moi, c'est un peu comme vous. Ce n'était pas ma route. Parce que, voilà, ce n'était pas du tout ma route. Moi, j'ai fait Sciences Po, pas très loin d'ici. J'aurais pu faire plein de trucs, journaliste, surtout journaliste. Et finalement, il y a eu une rencontre assez impactante dans ma vie avec cette maison qui s'appelle la Maison du Val-Roi, qui est la plus vieille maison d'éventail française qui a été fondée en 1827. Et quand j'ai eu l'occasion de reprendre cette maison avec mon associé, Héloïse Gilles, je suis tombée amoureuse du patrimoine artisanal de cette marque et de son patrimoine historique aussi. Donc la boutique existe. Elle est 17 rue Amélie à Paris. Et on y montre aux passionnés, aux curieux. S'il y a des passionnés et des curieux parmi vous qui m'écrivent gentiment, je serais ravie de vous montrer les trésors qu'on a de cette maison-là. Avec des carnets de commandes de 1827, avec des carnets de croquis, des dessins originaux. Bref, du Val-Roi, c'est le début de mon aventure dans les métiers d'art, qui a commencé par l'histoire. Et ensuite, pour faire revivre cette maison, il fallait fabriquer des éventails puisque c'était le centre du sujet. Pour ça, on s'est adressé à deux façons de fabriquer, deux lignes de production. Une, de haute façon, ce qu'on peut comparer à la haute couture. Et pour ça, on a retrouvé des artisans d'art français. Enfin, le dernier éventailliste. En vrai, il y en a trois, mais le meilleur, qui s'appelle Frédéric Guay, qui nous accompagne depuis le départ. Et lui, il avait besoin de plumes aciers, brodeurs, en oblisseurs. Tous ces mots que je ne connaissais pas et que j'ai découverts en cherchant des artisans pour fabriquer les éventails pour ma collection. L'autre ligne de fabrication, elle se fait en Espagne avec une petite usine artisanale avec laquelle on travaille depuis le départ. Mais c'était aussi très intéressant de penser l'objet à la fois pour faire des pièces uniques avec des artisans de la haute couture et pour faire des séries avec des artisans espagnols. Et dans les deux cas, il fallait penser un objet pour qu'il puisse être produit, pièce unique ou série, ce qui n'était absolument pas mes compétences. Donc, à Sciences Po, on n'apprend pas ça. Donc, moi, j'ai ouvert l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert à la page éventail. J'ai essayé de comprendre comment ça marchait. J'ai téléchargé une version gratuite d'Illustrator et j'ai fait un plan technique. En gros, c'est comme ça que ça a commencé parce que je n'avais absolument pas les sous au départ pour m'entourer. Mais ça m'a permis de rentrer dans l'objet par la technique et surtout de chercher un langage. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi toi, tu travailles tout le temps. Trouver un langage pour pouvoir m'adresser aux artisans. Moi, qui ne venais pas de ce monde-là, et c'est un monde qui a sa sémantique, son langage. Et pour être crédible, quand on est une petite... Alors, je sais qu'il ne faut plus que je dise ça comme ça, mais quand on est une petite bourgeoise de 25 ans qui arrive dans un atelier, c'est mieux d'avoir une sémantique qui montre le respect qu'on peut avoir pour la personne qu'on a en face et notamment d'avoir essayé de comprendre son savoir-faire et ses contraintes techniques. J'ai fait Duval Roy pendant... Duval Roy existe toujours, c'est toujours ma société, mais moi, je ne m'en occupe plus depuis 4 ans. Au bout de 4 ans, il y a eu un petit épisode entre-temps, mais je ne vais pas vous raconter toute ma vie maintenant. Mais au bout de 4 ans... Non, au bout de 8 ans, il y a 4 ans, j'ai créé Métiers Rares. En fait, j'ai développé une compétence et un réseau d'artisans d'art pour Duval Roy. J'ai aussi développé un réseau de marques de luxe parce qu'on faisait des éventails pour les marques de luxe. Et j'ai voulu conjuguer les deux autour d'un cabinet de conseil qui soit spécialisé dans les métiers d'art et dans lesquels je mette mes compétences au service. Au départ, c'était des marques de luxe et maintenant, c'est beaucoup plus largement. On travaille pour des fondations, pour des institutions, pour des marques de l'industrie, notamment de l'industrie automobile. On travaille pour des grands urbanistes. On travaille pour plein de personnes qui souhaitent mettre... Alors nous, on dit chez Métiers Rares qu'on est créateurs de raretés. Et la rareté, pour nous, s'exprime le plus souvent par les métiers d'art. Donc on va intervenir sur les produits. On peut aussi intervenir, et c'est ce qui vous intéresserez le plus, sur les espaces. Penser à un espace retail, mais aussi à un espace dans la cité. Remettre les métiers d'art dans la cité, c'est des choses sur lesquelles on est souvent consultés. Pour essayer de penser des projets, on répond à des concours d'urbanisme. Et on est la petite carte métiers d'art des concours d'urbanisme. Et il se trouve que ça a le vent en poupe en ce moment. Il paraît qu'avant, c'était la Ligue de protection des oiseaux qui était là à chaque fois pour gagner les concours. Maintenant, c'est nous. Bon, tant mieux pour nous. Et ça nous permet de cumuler, enfin de conjuguer nos actions. Je dis nous, parce qu'il y a Jérémy et Lucille qui sont là, qui sont les chefs de projet avec lesquels je travaille sur tous nos sujets. Donc on a des actions qui sont métiers rares et qui sont des actions entrepreneuriales. Donc ce que je vous dis, on a un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers d'art. Et on a aussi des actions philanthropiques. Je vais vous en parler juste après. Juste pour revenir sur métiers rares, la rareté pour nous, elle s'exprime à travers les produits. Donc on crée des éditions limitées pour des grandes marques. Donc par exemple, pour une grande marque de vin et spiritueux, on va penser des collaborations avec des artisans d'art pour pouvoir habiller les bouteilles les plus exceptionnelles de Cognac. Ou faire une série limitée de parfums où on va traduire dans la matière, faire des propositions pour traduire dans la matière les notes d'un parfum. Voilà, bon, de plein de façons. Je ne vais pas vous faire la pub de métiers rares là, mais c'est pour vous dire qu'on a trouvé une façon de mettre notre réseau et notre passion pour les métiers d'art au service de marques. Ça, ça nous permet de faire du chiffre d'affaires et de financer des actions qui nous passionnent beaucoup. Et ça, c'est The Craft Project. The Craft Project, c'est un média engagé pour faire grandir l'appétit des métiers d'art, afin qu'ils soient mieux transmis, mieux choisis et mieux achetés. Pas mal, ça marche là. On vient de refaire notre phrase parce qu'il faut une phrase. Vous allez voir, pour vous, ce sera pareil pour vous vendre, pour définir ce que vous allez faire. Et le Craft Project, au départ, c'était un podcast pour raconter l'esprit des métiers d'art. Parce qu'on a beaucoup parlé des métiers d'art par leurs mains. Il y a une métonymie des métiers d'art qu'on refuse catégoriquement, qui est celle des petites mains ou des mains d'or. Nous, Aurélien, tu es bien d'accord ? On parle de l'esprit des métiers d'art. Et c'est pour ça que c'est un podcast que j'ai voulu faire au départ, avec aucune image, aucune vidéo, même si, bien sûr, on va finir par y venir. Parce que les métiers d'art, c'est à la fois des compétences techniques, mais c'est aussi, de mon point de vue, de mon point de vue, de mon expérience. Et toi, tu l'as montré par tes mots et par ton discours de chercheur et de prof. C'est aussi une philosophie du monde, une philosophie de la vie. C'est une façon de voir le monde, l'objet, la matière, son rapport au temps, qui, moi, a changé toute ma façon de voir la vie, de voir les choses, de voir le travail, de voir les gens, de voir le travail en équipe. Et donc, ce podcast, il me permet de partager cette révélation que moi, j'ai eue à travers les métiers d'art. Il y a 75 épisodes aujourd'hui. Et donc, au départ, c'était un podcast et maintenant, c'est un média engagé pour faire grandir l'appétit des métiers d'art. Je peux refaire la phrase. C'est un média qui s'exprime sur ce médium podcast qu'on trouve très pertinent pour parler des métiers d'art et pour faire parler des métiers d'art. Sur Instagram, on a un compte qui s'appelle The Craft Project, sur lequel on rassemble une communauté qui est niche. Mais on a quand même bientôt 15 000 personnes qui sont là à suivre ce qu'on fait. Et on est en train de développer de façon assez ambitieuse et déterminée des contenus vidéo pour parler à la jeunesse. Parce que nous, on veut s'adresser aux 12, 15 ans, au moment où ils s'orientent pour qu'ils puissent rentrer dans les écoles métiers d'art après la troisième. Il y a un déficit de candidats motivés sur les métiers les plus rares. Et on travaille avec les proviseurs des plus grandes écoles pour essayer de trouver les meilleures façons d'attirer ces publics-là. Donc voilà, là ça c'est nos grands projets pour 2023. Et The Craft Project et Métiers Rares sont complètement interconnectés et les missions des uns nourrissent les autres. Alors on parle d'artisan d'art et pardon Aurélien parce qu'il n'y a pas le crédit alors qu'on veut le mettre absolument à chaque fois. Tu as mis dans ton livre, tu as créé cette, comment ça s'appelle ? Un diagramme, tu as créé ce diagramme qui est lumineux. Alors je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir Aurélien comme prof les uns ou les autres, mais moi j'adorerais avoir cette chance-là. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez lire son livre. Et si vous n'avez pas le temps de lire son livre, vous pouvez écouter son podcast qui est l'avant-dernier épisode. Et en fait, c'est lumineux parce que c'est vrai que lui, il a l'impression, peut-être que tu as l'impression que tu dis quelque chose qu'on a déjà beaucoup entendu. Mais cette chose est primordiale parce qu'en fait, les métiers d'art, tout le monde en parle et personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est à la fois une évidence populaire et un grand mystère, les métiers d'art. Et je trouve qu'en reprenant, bien sûr, on sait que c'est les mots et les concepts des Grecs, mais en les reprenant et en les mettant en scène de cette façon-là, tu nous fais comprendre que les métiers d'art, ils se définissent parce qu'ils marchent sur trois jambes. La technique qui permet d'exercer, de maîtriser, d'exercer et de transmettre sa virtuosité. La poésie qui permet de créer, qui fait des créateurs. Et la ruse. La ruse, c'est ce qui manquait dans l'intro de mon podcast et qui est très importante dans les métiers d'art parce que ça définit un artisan. C'est sa capacité à innover, à trouver des solutions, à être un MacGyver permanent. Technique, poésie et ruse, maîtriser ces trois aspects, c'est ce qui va définir un artisan. Et c'est ce qui fait qu'un artisan n'est pas un designer. C'est ce qui fait qu'un artisan n'est pas un ouvrier d'art. Donc nous, on veut se distinguer notamment des ouvriers d'art qui sont des personnes qui vont avoir la technique d'une façon absolue, pure, peut-être même encore mieux que certains artisans d'art, mais qui vont maîtriser une partie du geste de façon absolument parfaite et qui n'auront pas la maîtrise de la globalité du projet. L'intérêt d'un artisan d'art, et j'espère que vous aurez souvent l'occasion de travailler avec eux, c'est qu'ils ont une maîtrise technique, évidemment, une créativité technique. C'est là où la technique, la poésie et la ruse se retrouvent. Une créativité technique et une créativité artistique parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui va leur permettre de traduire vos projets. Et c'est là où, alors évidemment, c'est des sujets qui peuvent un peu fâcher, mais bon, moi je m'en fiche, j'ai aucun intérêt à être copine avec tout le monde ici. Mais c'est que les artistes, les donneurs d'ordre, les décos, les créateurs qui arrivent dans les ateliers ont parfois un... je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans cet auto-débat, mais non, de manière très positive, c'est important qu'il y ait une relation équilibrée entre la créativité technique et la créativité artistique. Et parfois, il peut y avoir un déficit de compétences sur les dessins techniques. Et je vous engage à passer beaucoup de temps sur ces cours-là, si vous en avez, j'espère que vous en avez plein, de savoir dessiner, d'être très bon en dessin technique parce que c'est difficile de trouver des langages communs entre les créateurs et les ateliers. Et trop souvent, très souvent dans les ateliers, on a... alors pardon, je vous fais une caricature, mais personne ne m'en voudra, mais un créa qui arrive en ayant gris ou bouillé un truc, l'artisan qui va faire toute la mise au point, toute la conception, la conception technique, évidemment toute la traduction artistique, et à la fin, il n'aura pas le droit de mettre son nom sur le projet d'aucune manière. Donc ça, ce n'est plus possible, ça ne peut plus exister. Et je pense que ce sera ma conclusion, mais j'avais envie de vous le dire maintenant. C'est quoi un artisan d'art ? Voilà, la technique, la ruse et la poésie. Et c'est ça qui distingue les artisans des autres. Alors, pour être un peu plus concrète, je ne suis pas trop le temps, mais après, ça va ? Après, vous aurez certainement de nombreuses questions, on aura de grands débats. Mais je voulais vous parler de quelques destins inspirants. Alors, évidemment, si ça attire votre curiosité, chacune des personnes dont je vais parler ici, je crois à peu près à un podcast d'une heure où elles racontent tout son parcours. Mais en vous racontant l'histoire des gens, je pense que c'est la meilleure façon de vous projeter dans ce qu'est un destin d'artisan et ce qu'est un artisan d'art. Je commence par Steven Leprizé. C'est un peu notre chouchou à tous. Je ne sais pas qui l'agit là aujourd'hui, il doit avoir 35 ans, pas beaucoup plus, ou quelque chose comme ça. Il est diplômé de l'école Boulle. Il a choisi son métier d'ébéniste à 15 ans, comme la plupart des artisans d'art. Il a commencé, c'est assez intéressant et symptomatique par les métiers de la restauration. Et je trouve que ça se voit et ça se voit dans sa façon d'être un des meilleurs innovateurs qu'il y ait dans l'ébénisterie. Et bien, ce n'est pas un hasard qui vient de la restauration. Parce qu'en fait, dans la restauration du patrimoine, on a ce goût et ce talent pour inventer des solutions, pour comprendre comment les anciens sont entrés dans une technique, dans un savoir-faire. Donc Steven, on vous dit que c'est un magicien du bois et de l'innovation, parce qu'en fait, il est tombé dans cette matière, le bois, et puis il la réinvente sans arrêt. Il a créé le bois gonflable, le bois thermoformable, sans moule, le bois larmé, dans lequel il va faire comme une technique de marqueterie, où le métal va apparaître en ayant poncé la couche supérieure de plaquage. Là, ça a l'air très abstrait. Vous allez aller voir son compte Instagram, écouter ce qu'il raconte, regarder un peu ce qu'il fait, c'est très inspirant. Et lui, il a envie de passer à l'échelle architecturale. Et à l'échelle grandiose, il le fait de plus en plus, avec les techniques qu'il met au point, notamment, de bois thermoformable. Il n'a plus de contraintes d'échelle. Donc on peut tout imaginer là, pour un projet, dans un grand hall, il a fait un copal. Il dit un copal ? Je ne sais pas si c'est une blague. On dit un copal ? C'est une blague, c'est ça. Et moi qui répète. Un copeau. Il a fait un immense copeau qui devient un bureau. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est typiquement des choses qui peuvent vous inspirer. Stephen Leprisé. Alors lui, il est à la limite, ce n'est pas à la limite, mais il joue avec son rôle d'artisan, de patron, presque de manufacture. Il fait des grosses productions. Par exemple, il a créé le sac Kelly en bois pour Hermès. Il a fait 200 unités la première année. Je pense qu'il en a fait à nouveau 200. Tu as dû me mettre des slides après. Je la connais, Lucie. Elle a tout fait parfaitement. Donc le bois gonflable, il est ici. Donc le principe, je rentre un tout petit peu dans la technique parce que j'ai un public averti. C'est une plaque de bois qui est contrecollée sur une membrane en caoutchouc. Et il va ensuite faire une technique de ciselure, de découpe, de marqueterie, qui est plutôt une technique ancienne d'ailleurs, dans le bois, qui est complètement invisible à plat et qui va révéler un motif quand le bois est gonflé, sans abîmer son contreplaquage. Donc c'est drôle. On peut jouer avec des lumières. On peut jouer avec des détections de mouvements. Quand on passe dans une pièce, il y a le mur qui bouge et qui raconte une histoire, qui dessine un motif, qui peut faire sortir un logo. Il l'avait fait pour un client, mais on peut imaginer ce qu'on veut. Il a aussi fait le bois souple qu'on voit ici. Et ça, c'est très beau. Alors c'est vraiment une matière très sensuelle qui nous plaît beaucoup et qui nous inspirent sur une des thématiques qu'on a cette année autour de la sensualité des métiers d'art. Et j'espère que vous êtes déjà tous en train de nous suivre sur Instagram et que vous allez pouvoir nous suivre sur ces projets-là, parce que si vous aimez la sensualité, vous aimerez notre année 2023. Et c'est un peu racolore, je t'avoue. Et le bois... C'est joyeux. C'est joyeux, mais... C'est pas racolore. C'est joyeux. C'est exactement la joie. Le bois souple, ça permet à l'objet de déformer la matière. Donc quand on n'a pas l'objet, on a un bois souple parfaitement aligné sur son support. Et l'objet va ensuite déformer la matière pour y trouver sa place. Donc il a fait ces projets-là. Il a également fait les sacs pour Hermès, sacs Kelly. Alors je ne sais pas si vous le savez déjà, mais on peut l'imaginer. Travailler pour Hermès, nous on l'a fait avec notre maison d'éventail et Steven l'a fait. C'est vraiment une gageur. C'est extrêmement compliqué. Le contrôle qualité le plus impossible à tenir de l'histoire. C'est comme toujours des industriels, pas comme toujours, mais souvent, dans les achats des maisons comme ça, c'est des industriels qui créent les protocoles, les... Je peux le dire plus gentiment, les protocoles. Et c'est dur de tenir ces protocoles-là. Il y a énormément de pertes qui sont pour les artisans parce qu'ils rejettent, je ne sais pas, 20-25% de la production. C'est très difficile. Bref, tout ça pour dire que si Steven a sorti 200 sacs Kelly pour Hermès, c'est que le mec maîtrise son sujet comme peu de personnes peuvent maîtriser un sujet. D'autant plus que c'est un sujet de R&D, multimatière, toujours compliqué quand on fait des sujets multimatières. Et voilà. Donc Steven le prisé, que je vous invite à découvrir. Alors, on vous a fait un petit parcours dans les artisans pour vous emmener dans différents univers. Ève-Georges, elle est designer au départ et elle est tombée amoureuse littéralement puisqu'évidemment, comme on n'est pas filmé, je peux vous faire tous les petits ragots des métiers d'art. Elle est tombée amoureuse d'un de ses maîtres, souffleur de verre. Ils ont eu une très jolie histoire de couple qui est terminée depuis, mais ils sont restés associés dans l'atelier Ève-Georges dans laquelle, donc, Ève-Georges et Laurent, dont j'oublie tout le temps le nom, et si je ne vais pas le retrouver, mais c'est Laurent, qui est un extraordinaire souffleur de verre, ont créé en duo. Et là, ce que j'aime beaucoup dans leur duo, bon, déjà, c'est que leurs œuvres sont très belles, leur univers artistique est hyper intéressant. Et c'est surtout le dialogue qu'ils font entre le créateur et le souffleur qui est sans arrêt inversé. Une fois, c'est elle qui souffle, c'est lui qui crée, alors que c'est lui qui a un parcours au départ de souffleur de verre, de technicien pur et dur, et elle, de designeuse. Et ils sont très militants dans cet aspect-là. Ils ne veulent absolument pas que l'un soit catalogué créateur et l'autre artisan. Voilà, les deux font les deux. Et je trouve que ça nourrit énormément leur démarche, ça les singularise, et c'est très intéressant, leur façon de le faire. Donc, j'attire votre attention sur ce studio. Alors, ils ne créent que leurs propres pièces. Donc, ce n'est pas tellement quelqu'un que vous pourrez aller voir pour réaliser les pièces que vous allez imaginer. En revanche, vous pouvez, acheter chez eux les pièces pour vos projets d'archi d'intérieur. Ils ont plein de sujets. Alors, le Silvio, on est toujours dans le vert, qui est un sujet passionnant, le vert, parce qu'on peut le travailler à toutes les échelles. C'est un sujet qu'on aime beaucoup nous travailler. Et le Silvio, on vous en parle. Elle aussi est designeuse au départ. Elle est également chercheuse, mais elle est extrêmement technique. et alors, elle ne souffle pas elle-même, et encore, elle trifouille. Elle est très technicienne elle-même, et elle est vraiment complètement dans la matière. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a créé la géovererie. Elle crée du vert à partir d'un territoire. Elle l'a fait sur les îles du Ponant, en Bretagne. Et je pense qu'on peut le dire, puisque... Est-ce qu'on peut le dire ? Bon, on va le dire un peu anonymisé, mais nous, on fait un projet avec elle, avec une maison qui est très liée à un territoire. et on va créer le vert de cette maison. Donc, c'est assez intéressant. Et la marque était très, très contente qu'on puisse créer une matière à partir non seulement de son territoire, mais des déchets de la production de cette maison de luxe pour laquelle on travaille avec Lucille. Donc, l'idée, c'est qu'elle va récupérer les matériaux dont elle a besoin dans un territoire sans jamais rien extraire de la nature. Donc, ça peut être, nous, en l'occurrence, c'est le sable issu d'un dévasement qui a eu lieu il y a plusieurs années, qui a été stocké quelque part. Elle est allée retrouver ce sable parce qu'évidemment, elle a besoin de silice. Elle est allée chercher pour un autre projet des coquilles d'escargots d'une ferme d'escargots. Ailleurs, c'était des coquilles d'ormeaux qui étaient tellement belles que le producteur des ormeaux ne pouvait pas s'en débarrasser. Mais elles étaient trop petites pour être vraiment revendues sur les circuits traditionnels. Donc, elle, elle les a récupérées pour faire un vase, un verre qu'on voit ici, qui est le verre glace, GLAZ, qui, je ne sais plus, est-ce que c'est celui des îles du Ponnant ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est un verre breton. Et voilà. Et ensuite, elle crée des objets d'art de la table avec ses verres. Elle est très appréciée des chefs parce qu'elle fait évidemment, par définition, des toutes petites séries très liées au territoire. Et c'est vrai qu'en vous parlant d'elle, ça nous permet de parler aussi d'une veine et d'une patte des métiers d'art aujourd'hui qui sont de plus en plus liés au développement responsable, évidemment, et au territoire et à la richesse des territoires. Et donc, elle, c'est le verre. Une autre, ce sera la terre crue. Encore quelqu'un d'autre récupérera les textiles. Enfin, les métiers d'art sont une ressource énorme pour répondre aux exigences de responsabilité sociale et environnementale de vos clients. Alors, William Amor, voilà exactement dans cet esprit qu'il lui récupère les déchets plastiques pour en faire des objets poétiques. Essentiellement des fleurs, des champs de fleurs. Je ne sais pas si vous avez vu à Beaugrenelle, il avait une installation assez monumentale où ils ont récupéré tous les plastiques et les mégots de cigarettes du centre commercial. Et ensuite, il a pu créer des fleurs. Et c'est intéressant parce que ça parle vraiment métier d'art parce que lui, il a repris les outils des ennoblisseurs, les fers à gaufrer, les pinces. Dans son atelier, on retrouve vraiment des outils des ateliers du 19e siècle. Et il les a adaptés sur des techniques plus contemporaines et surtout sur des matières contemporaines. Et évidemment, la nouvelle matière, la matière de demain, c'est la matière recyclée, c'est la matière qu'on récupère. Et les artisans d'art de votre génération le savent tous et le prouvent. Alors, Nicolas Pinon, également un des artisans favoris d'Aurélien Fouillé, qui est dans son livre. Nicolas Pinon, il est très intéressant. Moi, ce que j'ai préféré dans le podcast, c'est quand il raconte la transmission qu'il a reçue de ses maîtres japonais. Donc, lui, il maîtrise la laque traditionnelle, la laque végétale. Il fait des stages de kintsugi extraordinaires. Si vous pouvez vous offrir, vous faire offrir ça, c'est vraiment un moment magique avec une des personnes les plus... En plus, il fait des chocolats. Et oui, pendant les stages, souvent, il y a des petites gourmandises. À chaque fois qu'on va visiter son atelier, moi, j'ai eu Galette des Rois à la maison. Vas-y, viens, t'as eu quoi, toi ? Moi, j'ai eu des macarons. Moi aussi. Extraordinaire. Je suis très curieux du pâté en croûte qu'il a fait avec la chef... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je n'ai pas eu le pâté en croûte. C'est quoi, cette histoire ? Tu sais, depuis qu'il a eu Bétancourt, il rencontre tout un tas de gens. Il a rencontré une chef incroyable avec qui ils font des pâtés en croûte. Et puis surtout, il a dû augmenter le budget de la matière première depuis Bétancourt. Il faut qu'on y retourne. Donc voilà, bref. Non, mais ce n'est pas bref, c'est intéressant. Parce que c'est complètement aussi dans sa minutie, dans son goût, dans son esthétisme, de s'intéresser à la pâtisserie. Et d'ailleurs, moi, j'ai podcasté un chef pâtissier. Évidemment qu'il y a des ponts entre tous les métiers et que nous, on aime beaucoup les franchir et les peupler. Donc Nicolas Pinon. Mais je vais vous parler de transmission parce que lui, il a écrit en anglais ou en français, je ne sais pas. Peut-être en anglais, à des maîtres japonais qui maîtrisaient évidemment la laque végétale au Japon. Et il a réussi à en trouver un qui a accepté de le recevoir, qui ne parlait ni un mot d'anglais ni un mot de français. Et Nicolas est allé là-bas et il a, par imprégnation, appris non seulement le métier de la cœur, mais également le métier de... Pas le métier, mais il a appris à cuisiner, à vivre tout un savoir-être que ce maître lui a transmis sans un mot. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup fascinée quand il en a témoigné. Et après, j'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas banal, mais fréquent dans les métiers d'art, cette transmission par imprégnation, par le corps, en fait. Mais voilà, comme toujours, empiriquement, j'ai trouvé ça assez fascinant et émouvant. et ça raconte aussi l'internationalisation, la possible internationalisation de tous nos sujets, de tout ce qu'on fait. C'est qu'en fait, les langages ne sont jamais une barrière. Il y a une universalité des métiers d'art qui est belle et qu'on a envie, nous, d'exploiter. Donc voilà Nicolas Pinon. Donc oui, il a gagné le prix Bétancourt. Le prix Bétancourt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Graal dans les métiers d'art. C'est un peu notre prix Nobel. C'est le Graal pour deux raisons. Déjà, parce que c'est le seul de cette envergure et qu'il y a une énorme dotation de 150 000 euros pour les gagnants. Et c'est vrai que dans notre secteur, il n'y a pas d'équivalent. C'est vraiment beaucoup d'argent et ça permet à des artisans, évidemment, de gagner, je ne sais pas, 7 ans, 10 ans pour pouvoir se lancer. Et c'est merveilleux. Donc merci à la Fondation Bétancourt de créer des prix comme ceux-là. Donc maintenant, le prix existe depuis 20 ans. Il y a énormément de lauréats. Alors là, il l'a eu dans la catégorie dialogue sur laquelle vous pourriez, tout à fait connaissez ce prix parce qu'en dialogue, en fait, l'idée, c'est un designer, mais pourquoi pas un architecte d'intérieur et un artisan d'art qui vont ensemble penser et produire un objet. Et cette catégorie dialogue est très intéressante justement sur ce dialogue entre l'artisan et le créateur. Et ce qu'on trouve, nous, assez riche, c'est qu'elle met sur un pied d'égalité les deux personnes et c'est vers ça qu'on trouve qu'il faut aller. Donc Nicolas Pinon, il était en dialogue avec Dimitri Linka. qui est designer, mais qui est lui-même aussi ébéniste de formation. Donc c'est un peu comme Eve et son binôme. Il y avait un vrai, enfin, il y a un équilibre naturel et très spontané entre eux, entre le designer et l'artisan. Alors Aurélia Leblanc, elle est tisseuse végétale. Il se passe énormément de choses et on a voulu vous parler d'elle parce que vous, en architecte intérieur, je pense que tout l'univers textile va vous parler. il se passe énormément de choses dans l'univers textile. C'est énormément de femmes à ma connaissance et voilà, sauf un, je le dis à chaque fois, Mathieu Le Traon, Intweed We Trust, qui a son métier à tisser pour faire des magnifiques tissages en tweed et en cachemire. Mais regardez tout ce qui se passe autour du tissage et là notamment Aurélia, elle travaille les fibres végétales, les fibres de bananier, les fibres, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Elle cherche des matières durables et elle va les tisser avec des matières très précieuses et également avec des fleurs. Et nous, on a fait un très joli projet avec elle pour Dior où on a tissé, elle a tissé des jolis cadres avec ses fibres végétales et des fleurs séchées en lien avec la collection de couture pour laquelle elle avait travaillé par ailleurs et on a pu faire ces cadeaux-là aux clients. Donc ça, c'est pour vous donner aussi un type de mission métier rare, c'est qu'on va créer des événements des expériences autour des savoir-faire pour les moments où les marques invitent leurs plus grands clients du monde entier. Donc Aurélia Leblanc, elle est intéressante pour ça et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me permet aussi de vous parler du changement d'échelle de beaucoup de métiers d'art qui passent des échelles haute couture, donc des petites échelles, vêtements, à des échelles décoration d'intérieur. Les premiers à avoir fait ça, c'est atelier MTX. Au départ, c'était l'atelier Montex, qui est un atelier de broderie qui a été aujourd'hui racheté par Chanel et maintenant, c'est MTX Architecture. Et ce changement d'échelle de la haute couture à la décoration, à l'architecture même, il est intéressant. C'est pour moi un grand mouvement des métiers d'art que j'ai vu à mon échelle en 10 ans et qui va s'élargir à beaucoup d'autres métiers. Les tisseurs ont fait ça, les brodeurs ont fait ça, les plumaciers sont en train de le faire et tous les artisans des petites échelles sont en train de s'exprimer maintenant à plus grandes échelles. Et je pense que ça, c'est un sujet sur lequel vous lancez tous parce qu'il y a tout à inventer comme projet. Il faut leur confier des projets à la mesure de ce qu'ils sont capables de faire et c'est là où vous, vous intervenez. Alors, je vous parle d'un acteur qui est assez peu connu, mais c'est un des plus gros acteurs de notre secteur. C'est l'atelier Mériguet. On le connaît peu parce que c'est la restauration du patrimoine qui est un peu moins, je ne sais pas pourquoi on en parle moins, la presse en parle moins, un peu moins discutée, mais très importante parce que c'est des énormes chantiers, des énormes projets, très bien financés. Et l'atelier Mériguet Carrère, ils font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est financièrement le plus gros acteur du secteur. C'est un financier, un artisan d'art qui se sont associés et qui ont racheté petit à petit des ateliers de restauration du patrimoine. Et aujourd'hui, ça donne un acteur très important, très implanté. Ils travaillent dans le monde entier pour les chantiers, alors des chantiers de restauration du patrimoine en France, mais dans le monde entier, c'est pour les plus grandes villas, les plus beaux appartements, les ambassades, l'atelier Mériguet Carrère. Création et restauration de décors, ils ont en interne la dorure à la feuille, le bois, la laque, les papiers peints, tous les décors en trompe-l'œil. Et je pense que la prochaine, une tendance que je vois tout à fait arriver pour les métiers d'art, c'est l'expression de tous ces ateliers de restauration sur des chantiers beaucoup plus contemporains. Je pense qu'il y a, pareil, il y a tout à inventer sur ce sujet-là. Et c'est là aussi les archives d'intérieur et les déco peuvent vraiment avoir quelque chose d'intéressant à faire bouger sur ce sujet-là. Conclusion. Voilà. C'est pas mal. La conclusion, c'est que le rapport de force est en train de changer entre les ateliers d'art et leurs donneurs d'ordre. Avant, il y avait plus d'ateliers. Enfin, je ne sais pas si on peut dire avant, il y avait plus d'ateliers. En tout cas, ce que moi, je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est vous, les marques, les archis, les décos, les designers, l'État, enfin voilà, tous les donneurs d'ordre et les ateliers d'art. Parce que ceux qui ont survécu à toutes les crises qu'on a traversées, ceux qui ont survécu à l'uniformisation, à l'industrialisation, ils ont survécu sur le très très haut de gamme, sur le très haut du panier. Ils ont investi pour continuer à former, pour continuer à inventer et ils sont très peu. Ils sont très peu, ils ont en effet une maîtrise extraordinaire et ils sont approchés du monde entier. Donc aujourd'hui, le rapport de chance, de chance, le rapport de force a changé et c'est une chance pour les ateliers qui se retrouvent débordés de commandes. Donc, alors une chance, il y a des énormes défis, ils ont du mal à recruter, donc c'est pour ça qu'on est tous mobilisés pour que les formations soient maintenues, pour que le niveau technique reste très bon dans toutes les formations métiers d'art parce qu'il y a du boulot, il y a des marchés et c'est urgent de leur permettre d'attirer des profils motivés. Donc ça, c'est des défis pour eux. Ils ont des clients, ils ont du mal à recruter, mais ils vont y arriver, ils vont former un interne et maintenant, de plus en plus, ils choisissent leur projet. Donc le rapport de force a changé et c'est pour ça que nous, on travaille sur une charte de bonne conduite entre, alors là, on a mis entre les architectes et les ateliers, mais entre tous les donneurs d'ordre des ateliers, on a mis trois idées, mais c'est évidemment pas nous qui allons pondre ça comme ça. On est en train de la travailler avec tous les grands acteurs, ceux qui sont là depuis des années, ceux qui ont déjà défriché le terrain, ceux qui négocient client après client de pouvoir signer, de pouvoir parler de leur travail alors que c'est déjà eux qui font le mobilier de tels grands architectes d'intérieur qui signent dans le monde entier et le mobilier est fait par sept artisans, tout le monde le sait depuis 20 ans et il n'a pas le droit de le dire, il n'a pas le droit de le mettre en avant. Ça, c'est plus normal, c'est plus possible et comme le rapport de force a changé, aujourd'hui, les ateliers ont des arguments pour se faire respecter et je pense que c'est important de le savoir d'avance. Donc, il y a des sujets très simples, c'est financer le temps amont, le temps de création dans les ateliers parce que souvent, justement, quand on arrive avec un croquis peu abouti, il y a un temps énorme de recherche pour pouvoir arriver sur un projet. Ce temps-là, aujourd'hui, personne ne le finance et neuf fois sur dix, le projet, il n'aboutit pas derrière. Donc, c'est toujours l'artisan qui investit avec des équipes en interne qu'il n'a pas, qu'il a peu. De plus en plus, ces artisans commencent à avoir en interne des concepteurs 3D, des designers mais pas souvent et donc, voilà, donc financer le temps amont, établir une relation équilibrée dans la durée et équilibrée financièrement. Je pense que ça, c'est très important parce que la valeur ajoutée a beaucoup été captée par les intermédiaires dont les créateurs, les distributeurs et très peu revenus à l'artisan. Donc, le changement de ce rapport de force va lui permettre de prendre toute sa place également dans l'équation financière et le dernier point mais qui est un point symbolique important et qui sera peut-être le premier qui montrera que les choses ont changé, c'est permettre une co-signature d'une pièce entre créée par un tel et fabriquée par un tel. Ça paraît fou mais aujourd'hui, on n'arrive pas neuf fois sur dix à avoir fabriqué par un tel mentionné sur un dossier de presse, mentionné sur l'objet lui-même. Les décorateurs refusent catégoriquement. Voilà. Donc, on vous le dit parce que c'est vous les prochains et qu'on espère que vous allez nous faire changer tout ça. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci beaucoup. D'abord, merci. Moi, j'aime toujours ton enthousiasme et ton énergie. Je pense que c'est un sujet qui a longtemps était un peu dans la naftaline, les métiers d'art. et tu lui redonnes vigueur, force, générosité. Donc, c'est toujours agréable que ce soit porté avec cette voie-là qu'on retrouve dans le Craft Project aussi, évidemment. Et puis, tu pointes des choses. On est convaincus tous les deux. Donc, j'ai l'impression de me répéter mais ce n'est pas grave. Sur le fait que l'histoire des métiers d'art, c'est d'abord une histoire de l'innovation. Ce n'est pas une histoire que la tradition des métiers d'art, c'est une tradition d'invention, de création. Enfin, tous les exemples que tu as donnés en témoignent. Et le premier que tu donnais avec Steven qui fait d'abord de l'ébénisterie de restauration et de lui-même. C'est comme ça qu'il a eu l'idée ensuite d'utiliser des techniques anciennes en fait avec des hybridations contemporaines ou des outils de fabrication numérique ou des matériaux qui n'existaient pas au XVIIIe, au XVIIe ou au XVIe siècle. Et du coup, de faire le bois gonflable, de rendre le bois conducteur en projetant du plasma de cuivre dessus, de travailler avec l'école polytechnique. Bref, c'est vrai que l'image d'épinal de l'artisan patrimonial, elle est chahutée. Et en fait, vous, architecte d'intérieur, futur architecte d'intérieur, designer, vous avez tout intérêt finalement à vous rapprocher de cette culture de création, d'invention, d'innovation. Et le programme Atelier Campus auquel vous avez participé ou auquel vous participeriez peut-être dans votre scolarité à l'école Camondo, je ne sais pas si tu connais Atelier Campus, mais c'est justement des artisans d'art, des manufactures qui accueillent des étudiants de Camondo pendant, je crois que c'est une semaine. qui est soutenue d'ailleurs par la Fondation Bétancourt. Très bien, je n'en dis pas plus, vous avez certainement des questions, des remarques, des interrogations à poser à Raphaël. J'étais un peu étonnée sur le fait que quand un architecte ou un designer travaille avec justement des ateliers de création, son nom n'était pas aussi cité. Il n'y a pas justement des conventions, enfin des lois qui font que quand il y a un objet qui est créé, tous les noms sont cités ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, justement, c'est notre prochain combat. C'est qu'on voudrait qu'il y en ait. Alors une loi, ce serait merveilleux, mais déjà juste une charte de bonne conduite, ce serait... Mais c'est vrai, ça devrait être comme un photographe qui est systémat crédité sous sa photo en fait. Ça vous paraît évident, c'est impossible, on n'y arrive pas. Oui justement, on en parlait et on a souvent des projets de groupe et on a fait la comparaison comme si on mettait juste un nom dans notre binôme et pas l'autre. Mais c'est tout à fait ça. Mais aujourd'hui, en fait, il y a eu quand même une génération d'archies d'intérieur qui étaient starifiées et qui ont peur de perdre leur gloire si on sait, alors évidemment que ce n'est pas eux qui fabriquent, mais qui refusent catégoriquement que les artisans signent en tant que fabricants, on ne dit pas en tant que co-créateurs, en tant que fabricants. Et bon, je ne vous cite pas de nom parce que c'est filmé, mais c'est les noms les plus importants que vous connaissiez. C'est tout le paradoxe du droit d'auteur, de la protection du droit d'auteur en France. C'est-à-dire qu'il n'y a que le créateur entre guillemets qui est protégé. Et c'est lié aussi historiquement à la séparation de l'artiste et de l'artisan avec la séparation des corporations d'artisans des académies de dessin à la Renaissance. Tout ça est une histoire, ce n'est pas de nulle part. Mais ça a été différent avant cette séparation et du coup, il n'y a pas de... Je crois qu'il y a votre directeur qui veut rentrer. Ah, effectivement. Ça a été différent avant et ça peut redevenir différent ensuite. Et effectivement, en plus, moi, je pense que c'est tout. C'est positif pour les deux parties, c'est-à-dire aussi bien pour l'artisan qui peut valoriser son travail que pour l'architecte d'intérieur, le designer, l'artiste qui témoigne aussi en fait de la relation particulière qu'il a à un matériau, à un savoir-faire. Ça me paraît... On est d'accord, ça paraît évident, mais bon, écoutez, ça va être notre combat. Vous allez le suivre et vous allez nous aider. Parce que c'est vrai que si la jeune génération... Parce qu'on racontait qu'on se bat, nous, pour que les artisans puissent signer en tant que fabricants les objets qu'ils créent pour les archives d'intérieur et les décos, ce qui aujourd'hui n'arrive jamais. Et c'est un nom catégorique de la plupart des grands décorateurs pour qu'ils puissent communiquer sur le fait qu'ils aient fait cet objet et qu'ils soient cités dans un dossier de presse. Donc ça va être un des grands combats pour nous l'année prochaine. Et donc, voilà, cette charte de bonne conduite, on va la faire signer par les maisons de luxe, par certains grands décos. Les premiers qui vont signer, on espère, vont engager les autres. Et puis, voilà, et le fait que le rapport de force ait changé fait qu'aujourd'hui, un tapissier comme Charles Jouff, par exemple, qui est le premier à avoir vraiment lancé ce combat il y a des années, quand son fils, qui n'était pas lui-même tapissier, il avait fait une école de commerce, a repris la boîte, pas repris la boîte, mais a rejoint la boîte. Aujourd'hui, il l'a reprise. Il trouvait ça, mais incongru de ne pas pouvoir dire qu'il était le fabricant des meubles de tels grands décorateurs que vous connaissez tous. Et donc, il est allé voir décorateur par décorateur en demandant est-ce qu'on peut signer ? Et à chaque fois, on lui disait non. Et parfois, il y en a un qui a dit oui. Et donc là, lui, il a 10 ans de combat dans les pattes et on va se mettre avec lui parce qu'il était un peu tout seul sur ce combat-là. Et je pense que si on est plus nombreux, on aura beaucoup plus de chances d'obtenir gain de cause. Pardon. Vous avez un petit exemple dont vous pouvez, enfin, pas vous inspirer d'ailleurs, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, qui peut peut-être vous aider à plaider la cause. Quand le festival Designers Days existait, nous avons monté un programme qui s'appelait Périfabrique. Il s'appelait Périfabrique parce qu'on fabriquait au-delà du périphérique et ça se passait entre des designers et des artisans qui étaient implantés à Pantin. Et donc, la ville de Pantin soutenait ce programme. Enfin non, c'était d'ailleurs le Est Ensemble qui soutenait ce programme ainsi que la fondation Bettencourt-Schuller. Et l'intérêt de ce programme, c'était de mettre le designer et l'artisan en situation de co-conception. Et donc, ça veut dire qu'on faisait signer à l'artisan, au designer et à l'artisan un contrat de royalties sur la vente possible des objets. Donc, ils étaient reconnus l'un comme l'autre au même niveau comme co-concepteurs et donc co-bénéficiaires des royalties des ventes des produits qui se faisaient. Donc, voilà, c'est un petit exemple. Mais si ça peut vous aider dans votre cause, moi, je l'ai connu puisqu'on l'avait mis en oeuvre. après, ça ne s'est pas toujours passé de manière sereine et je ne citerai évidemment aucun nom, bien sûr, mais voilà, on avait encore quand même un certain nombre de designers qui, alors que vraiment, le principe, c'était vraiment de se dire qu'ils étaient vraiment dans la co-conception des objets, y compris parfois que ce soit dans le dessin ou que ce soit dans la fabrication à l'atelier. Et là, c'était intéressant puisque la frontière entre designers et artisans non pas se floutaient, mais je dirais ils étaient chacun dans une forme de rencontre et d'apprentissage complémentaire et de réalisation comme une des choses. Pour autant, ce n'était pas toujours facile. Mais ce qui nous aiderait, puisque j'en profite, puisque tout le monde nous écoute et que vous allez vous sentir obligés de dire oui. Le monde entier nous écoute. C'est que vous signez cette charte de bonne conduite vous, École Camondo. Parce que voilà. Mais aucun problème. C'est... Alors, où est le papier ? Non, bien sûr... C'est là, mon avocat, t'as vu. Non, non, je suis tout à fait pour la signer, bien sûr. Mais je pense qu'à partir du moment où on est véritablement dans la preuve de cette mécanique-là, je crois que c'est ça. Il faut avoir un certain nombre de garanties sur le fait qu'on est vraiment dans une démarche de co-conception. j'irais même plus que de co-réalisation. Parce qu'il ne suffira pas que, je dirais, le designer aille un peu dans l'atelier de l'artisan en disant c'est super. La rencontre, c'est merveilleux, j'ai observé, etc. Vous faites bien le designer ? Non, mais je connais bien cette mécanique et ces discours-là. si on est véritablement dans une forme de co-écriture, c'est-à-dire de co-écriture du dessin parce que l'artisan n'est pas forcément créateur, n'est pas forcément concepteur. Mais si effectivement au moment de l'écriture des choses, du dessin des choses, ça résulte d'un échange qui fait que la forme, peut-être qu'une idée vient au départ du designer, mais que la forme qui résulte de cet échange est co-construite parce que l'artisan aura dit qu'il y a cette contrainte et ils auront fait un processus itératif en fait qui fait que potentiellement on génère une forme une esthétique ou une forme inattendue. Là, ça marche. Donc là, pas de problème, je signe. Après, je ne peux pas obliger les étudiants à se comporter une fois qu'ils sont sortis de l'école comme ça. On n'a pas ce pouvoir sur vous. Non, mais c'est très fort qu'une école s'engage sur un... On va aller créer ensemble surtout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais... C'est parti. Avec plaisir, ça va me rappeler des bons souvenirs. Ok, merveilleux. Avec plaisir. Moi, j'ai déjà conclu, j'ai déjà beaucoup dit. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Cette charte que vous comptez... Enfin, dans l'idéal serait concrète un jour, est-ce que les trois... Je ne sais pas comment on dit... La co-signature, etc., c'est les trois... Non, en fait... En vrai, il faut... En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y en aurait d'autres après ? Est-ce que... Ou est-ce que c'est vraiment ces trois-là ? Il y en aura d'autres. Là, je vous ai donné des exemples parce qu'on a... C'était pour vous expliquer qu'on voulait écrire cette charte. La vérité, c'est qu'on veut l'écrire avec les partenaires, au moins un représentant de chaque partenaire. Moi, je suis très proche du proviseur de l'école Boulle, mais voilà, maintenant, je suis très proche du proviseur de l'école Camondo. Donc, voilà, mais aussi... je suis très proche de l'école Boulle. Ah ben voilà, avec Laurent, nous allons passer un moment merveilleux, mais aussi, avec surtout des artisans, avec des grandes manufactures, des toutes petites, avec des énormes faiseurs et Meriguet, on a parlé de Meriguet avec ses 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est important qu'ils soient dans cette conversation. Donc, on va réunir des acteurs, peut-être qu'on se fera ici ou on le fera à Boulle, je ne sais pas, mais des acteurs de... Et moi, j'ai donné trois idées comme ça, mais moi, je suis la fourmi qui réunit les gens et après, c'est nous tous qui allons l'écrire. D'accord. Et du coup, juste pour rappel, parce que je n'ai plus en tête, il y a la co-signature, il y a le financement du temps de recherche. Je ne veux pas trop m'avancer parce que ça, c'est ce que moi, j'ai dit dans la presse pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on va écrire tous ensemble, mais moi, les choses qui me paraissent importantes, c'est en effet, financer le temps de recherche amont qui a lieu aujourd'hui dans les ateliers et que personne ne finance, les premières recherches à partir d'un dessin, d'un croquis, sortir un dessin technique qui permet vraiment d'avancer. Tout ce processus itératif dont on a parlé aujourd'hui, il n'est pas vraiment financé et pas pris en compte dans le temps, enfin, dans les rémunérations. Oui, mais voilà, mais j'aimerais qu'en tout cas, on se dise que c'est une bonne pratique. Ce ne sera pas la loi de le faire. Ce sera juste une sorte de bonne pratique. C'est une bonne pratique de le prendre en compte. Équilibrer la relation financière, mais alors ça, je le dis comme ça, mais comment exactement faire carrément des royalties partagées sur certaines typologies de projets ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller jusque là ? Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on attaque avec ça parce que là, on va se mettre... En fait, je pense que c'est une question d'échelle. Il faut voir... Je pense que ça peut marcher sur des petites échelles. Bien sûr, et ça ne marchera pas. Vous ne ferez pas co-signer les frères Brulek avec un artisan de la manufacture de Sèvres. Ils signent avec la manufacture de Sèvres globalement, mais pas avec l'artisan parce que d'abord, il y en a plusieurs. Donc, ça serait trop compliqué. Après, on signe avec l'atelier au sens large. C'est déjà pas mal. Alors ça, ça existe déjà puisque les grands ateliers de production, je dirais, versent des royalties, se rémunèrent sur la production des œuvres, des travaux ou des objets ou des œuvres qui sont réalisées si c'est fait avec des artistes. Donc, après, c'est dans une relation, je dirais, plus intimiste et presque plus individuelle. est-ce qu'un artisan qui est plutôt à la tête de son atelier seul pourrait partager une forme de co-signature et de co-création avec un designer, avec un architecte d'intérêt, avec un architecte, en tout cas, avec un créateur, on va dire. Ça, ça me semble plus possible, non ? Oui, je crois que l'idée de Raphaël, enfin, pas que de Raphaël, d'ailleurs, mais c'est un peu l'idée du prix Dialogue dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui ont le prix Dialogue où ils sont tous les deux sur le devant de la scène et puis en fait, des fonctionnements comme le prix Dialogue, il y en a beaucoup. Mais l'artisan n'est pas toujours crédité au final. Et je pense que c'est sur ces enjeux-là que Raphaël interpelle les étudiants. Moi, je pose des questions, mais en fait, tout ça pour dire que je pose des questions, j'écris pas moi les réponses, mais c'est là, à ça concerne nous comme Media The Craft Project, c'est à mettre des penseurs et des pensées et des acteurs surtout, parce qu'on est surtout des gens du terrain autour d'une table pour pouvoir écrire les réponses à toutes ces questions qu'on entend infiniment dans nos parcours. Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, c'est pas le fond du problème parce que les artisans qui ont travaillé sur ces projets-là, est-ce que ça serait pas aussi injuste qu'aujourd'hui, tous les artisans qui ne sont pas signés ? C'est-à-dire que les artisans de Sèvres, moi, ça ne me choque pas qu'un artisan soit représenté par son atelier. Par exemple, chez Arca, Steven Leprizé, c'est Atelier Arca et Hermès. Même si le projet est abouti de A à Z par un artisan en particulier à qui a été donnée la mission ? Moi, ça ne me choque pas. Ce sera rarement... En général, en tout cas, par exemple, pour Steven Leprizé, lui, ça lui paraîtra évident que c'est son atelier. Il y aura rarement, dans la façon de fonctionner de cet atelier, un artisan qui va de A à Z de gérer le projet Hermès. Nicolas Pinon, il est tout seul dans son atelier. D'ailleurs, son atelier, il s'appelle Nicolas Pinon. Il signe du nom de son atelier. Chez Arca, je ne sais plus combien ils sont maintenant, mais ils sont une quinzaine à avoir tous un savoir-faire exceptionnel dans les mains. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un projet confié à une personne c'est souvent justement une logique d'atelier. Oui, mais en fait, c'est plus par principe. Oui, mais en fait, je pense que, après, c'est une discussion longue, mais en fait, il ne faudrait pas transposer à ce modèle-là, je crois, l'idée de l'artiste et de l'auteur. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas une logique d'auteur. C'est-à-dire qu'au signé, ce n'est pas pour dire je suis auteur. C'est pour dire j'ai travaillé sur telle pièce, telle oeuvre. Et en fait, cette oeuvre est le résultat qui se matérialise au travers d'un architecte, d'un designer et d'un atelier de fabrication qui est une manufacture, un atelier de lac, etc. Et peut-être que, justement, une des questions qui est posée, c'est celle du statut d'auteur. Est-ce qu'on est auteur tout seul ? Et c'est vrai aussi en littérature. Les grands écrivains le disent eux-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas Internet qui a inventé l'hypertexte, si je veux dire. si je vais par là. C'est-à-dire que, en fait, la plupart des livres que vous lisez sont eux-mêmes des livres qui font référence à ce que les écrivains ont lu. Et donc, est-ce qu'ils sont les auteurs de ce qu'ils ont écrit ? Oui, évidemment. Mais c'est une oeuvre collective, en fait. Et dans les métiers d'art, dans l'architecture, dans le design, l'histoire de vos disciplines, elle devrait déjà vous amener, en fait, à renverser ou à interroger en tout cas la logique d'auteur. Enfin, je pense. En fait, je posais cette question parce que je trouve qu'on peut voir aussi l'exemple dans des agences d'architecture d'intérieur ou même d'architecture où des architectes qui sont chefs de projet ne verront jamais leur nom sur leur projet alors que celui qui tient l'agence n'aura peut-être pas touché au projet. Mais c'est encore une logique d'auteur, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que celui qui a la tête de l'agence est dans une logique d'auteur. Oui, et pas dans une logique d'agence d'une certaine manière. Vous êtes salarié de l'agence, vous donnez votre temps et votre temps de conception qui est rémunéré sous la forme de salariat au nom de l'agence et c'est l'agence qui signe. Donc auquel cas, c'est accepté par tout le monde. Bien sûr, à Sèvres, les artisans sont rémunérés, ils sont salariés et donc, alors eux, c'est un peu particulier parce que parfois, ils signent un tout petit peu dans des petits coins de pièces. Le doreur, ça marque de signature. Celui qui fabrique l'assiette aussi, les mailleurs aussi, ça marque. Donc ça, c'est toute une codification très historique qui était très particulière à ces grandes manufactures. Pas pour identifier les gens, c'est pour donner la traçabilité d'une assiette dans le temps et de pouvoir faire une vérification que ce n'est pas un faux. C'est-à-dire que ça permet de montrer que si, je ne sais pas, Madeleine X qui a été doreuse à un moment à la manufacture et on a mis un poinçon de Madeleine X alors qu'elle était partie à la retraite, on saura que c'est un faux. Voilà. Donc ça sert particulièrement en fait à ça. Mais moi, je crois que c'est important aussi de bien, comme le dit Aurélien, de faire la distinction. Les artisans de Sèvres sont très clairs là-dessus. Ils ne se considèrent pas comme des artistes. Ils sont des artisans. Ils sont là pour exécuter. Alors après, ils sont dans un rapport de fabrication et d'interaction avec l'auteur. Mais ils ne se considèrent pas comme des concepteurs et comme des créateurs. Ils sont là dans une logique de production. C'est pour ça que je disais que Sèvres, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. c'est la manufacture de Sèvres qui globalement n'est pas qu'auteur mais est producteur d'un certain nombre de pièces. C'est comme ça que Sèvres signe avec les Brouleck et ou signe avec je ne sais pas Bertrand Lavier et qui on veut les artistes qui ont collaboré. Je pense que c'est vraiment des cas très spécifiques où la démonstration est clairement faite que la conception a été faite potentiellement ensemble. Avec l'atelier. Et ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui cette séparation elle s'efface. Chacun est quand même dans son identité, dans sa formation. Chacun respecte le métier de l'autre mais je dirais il y a des porosités qui se créent qui font qu'à un moment ce flou il est intéressant et puis il génère aussi d'autres formes de rémunération de ce qu'est la création réellement. Non mais donc cette lutte de rapport de force qu'on trouve ici elle existe quand même non mais en fait je n'aime pas tellement ce terme mais il est vrai et en fait c'est comme ça et même si on lutte à un moment donné dans un certain domaine il existe dans un autre et puis en fait c'est comme ça c'est accepté et ce n'est pas forcément grave. C'est plus le problème du salariat par rapport à être indépendant quand tu es un créateur quand tu es un créateur salarié tu es un créateur salarié c'est vrai tu vends ta créativité je comprends que ça ne doit pas être évident mais voilà c'est comme ça que ça fonctionne un artisan à l'atelier c'est pareil c'est à dire qu'il vend sa compétence technique sa compétence créative à un atelier et c'est l'atelier qui signe c'est peut-être plus pour moi presque un ouvrier d'art tu vois par rapport à un artisan d'art qui lui a vraiment et à égalité avec un designer sur la capacité à co-créer mais bon je crois qu'il y a deux sujets un peu différents qu'on traite là sur toi comment tu te vois dans un oui cette discussion est en tout cas le symptôme justement que les frontières qu'on évoquait ce matin entre designers artisans architectes d'intérieur architectes artistes elles sont plus si claires pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons peu importe et qu'un des enjeux pour vous c'est aussi de redéfinir finalement vos rôles peut-être pas d'un point de vue disciplinaire ou professionnel mais aussi en termes de projet c'est à dire que sur un projet d'ailleurs les exemples que tu montrais avec Eva-Georges par exemple selon les projets on est créateur producteur fabricant ça dépend en fait et c'est aussi ça qui est enrichissant et qui est si je puis dire excitant dans vos métiers à venir c'est que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps l'architecte d'intérieur vous pouvez être tantôt l'architecte d'intérieur tantôt le designer tantôt le tapissier tantôt le passementier après c'est à vous d'acquérir les compétences et d'être capable justement de naviguer entre les multiples casquettes et les nombreux avatars du métaverse que vous allez explorer je suis obligé de conclure cette passionnante discussion mais merci encore Raphaël de ta venue et j'espère qu'elle pourra se répéter à l'avenir dans d'autres lieux et d'autres occasions merci à vous de votre écoute et je vous invite à écouter dans quelques minutes Laureline Galliot qui est arrivée que je salue et que je remercie ou Léa Georgelin qui sera au deuxième étage qui elle a travaillé sur la question des métiers d'art également voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous